et bien c'est loulou c'est xbsk aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour du mass effect oui je sais je fais beaucoup de mass effect en ce moment elle je sais pas j'ai un gain de motivation pour mass effect donc je me dis qu'il serait peut-être temps qu'on essaie de le finir un soldat guette au fond bonjour au revoir ah bah merci de m'avoir ouf oula ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des guettes ici j'ai l'impression vas-y focus la bouboule là focus la bouboule merde j'avais oublié qu'il y en avait qui se mettait en invisible donc voilà on s'était laissé ici sur sur talia al ghoul comme je vais l'appeler je pense bon guette il y a une deux oh putain met lui une boule dans le cul bim je fais comment là je suis un peu dans la merde j'ai besoin d'aide là j'ai besoin d'aide c'est urgent il est mort au moins le gros oui il est mort c'est bon est-ce que je peux avoir la peste un minute là je peux me faire agresser en boucle alors est-ce que c'est là qu'on va rencontrer notre ami le guette qui semble avoir une âme c'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyé à paire on dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé et un algorithme réflexe que je n'avais pas identifié je les trouvais sur estron vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici non je ne sais pas je parle j'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici j'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses des pièces susceptibles de s'autoréactiver à terme je ne sais pas ce qui est le pire que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence ou que mon père soit responsable de ce gâchis ben moi je dis c'est pas pounet c'est pas pounet c'est pas pounet qui est responsable de tout ça alors ça tombe bien on tombe direct sur lui quoi elle est où là elle est là et l'autre il est là voilà alors qu'est ce que ces caméras vont nous apprendre ça pourra toujours servir ok puissance de bouclier guette je sais pas à quoi ça va me servir mais bon on verra ça plus tard je sais pas à quoi ça va me servir mais bon on verra ça plus tard oh merde oh mais bon système de couverture buggé je dis buggé mais c'est surtout un bug qui est sûrement arrivé comme ça alors hop hop il me faut de la concentration, de la concentration alors qu'est ce qu'on a eu en ouvrant ce coffre des crédits t'aurais pas pu me donner un bazooka nucléaire à la place oh le bébé chier oh 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 j'ai eu le soldat guette au moins Putain ils sont chauds là, ils sont chauds, hop, et voilà. Lui, oui. Ah, t'es sérieux ? Genre 200 cm à côté quoi. Dernière balle, que je n'aurai pas à me servir. Ah, nickel. Bon, on va peut-être passer en munitions de flammes, parce que là c'est problématique. Il va commencer à y avoir pas mal de monde, ça commence à se tenir chaud. Tant que j'ai pas recours à mes armes lourdes, ça va. Hop, donc je suppose que j'ai le droit d'aller que par la première porte ouverte. Putain, mais y'a des coffres forts partout, ouais c'est ignoble. Ouf ! Encore des crédits ! Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues, mais il en reste quelques-unes inexploitables. Ils se livraient des expériences sur des systèmes GET, pour tenter de contourner leur résistance à la reprogrammation. Vous saviez quel genre de test votre père effectuait ? Non, père m'a seulement réclamé les pièces de technologie GET que je pourrais lui livrer sans compromettre la sécurité de la flotte. J'ai bien pensé qu'il testait de nouvelles armes, mais j'imaginais qu'il prospectait de nouveaux moyens de neutraliser les boucliers GET. Il faut qu'on continue. D'accord. Ouais, on continue, bibiche. Euh... Oula ! Putain, mais méchère, cet enculé là ! Oh merde ! Faites quelque chose là, faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose ! Il va nous péter la gueule ! Ouah, mais ils sont pétés là ! Non, viens pas par ici, viens pas par ici, viens pas par ici, viens pas par ici ! Elle a fait quoi cette conne ? Pourquoi elle a rushé comme une goggle ? Oh merde, il y en avait un là, putain ! Eh bah écoutez les amis, si vous comptez vous suicider, c'est pas mon problème ! Oh merde, il y en a un pavot qui arrive là ! Oh merde ! Non ! Je vais mourir ! Mais putain, mais... Ah ! Putain, cette vie de pute ! D'où t'es arrivé comme un fourbe ? D'où t'es arrivé comme un fourbe ? Euh... Il y en a encore combien là ? Oh non... Ouf... 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 Zen ! Zen ! Zen ! Berthe ! Tu as forcément trouvé un moyen de t'en sortir, un dispositif de masquage des signes vitaux ou bien un programme de Staz embarqué ! Tu ne peux pas ! C'est impossible. Tu ne mourrais pas comme ça. Tu ne me laisserais pas seule à réparer tout le mal que tu as fait. Tu n'as pas le droit. Tous les guettes de ce navire vont mourir, Tali. Ça ne le ramènera pas. Mais c'est ce qu'il aurait voulu. Je me moque de ce qu'il aurait voulu, Shepard. Ce que je voulais, moi, c'est compter à ses yeux, plus que ses maudites recherches. Je voulais un père qui prenne du temps pour moi. Qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque. Au lieu de ça, j'ai des ordres et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahis. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Vous avez aussi hérité de son intelligence et de la meilleure formation militaire de la flotte carienne. Vous avez raison. Je sais ce qu'il ferait, mieux que n'importe qui. Il devait savoir que je viendrai. Il a sûrement laissé un message. D'Allez, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort. Les diètes se sont activées. Je n'ai plus beaucoup de temps. Leur réseau central est sur le pont. Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi que Anguerel et Daroxane examinent ces données. Il faut que... Merci, papa. Vous ne savez pas comment il aurait conclu son message. Si. Je le sais. Venez, finissons-en. Détruire la console guette. Ok. Moi, ça va m'y aider d'être clair. Salve, c'est de pute. Putain, ils sont faibles à porter. Ah non ! Oh non, c'est une blague. La meilleure meuf de tout l'univers est... Oh, merde, d'accord, c'est... C'est un gros guette, en effet. C'est un guette prime. Il mérite une arme digne d'Optinus Prime. Blablabla blablabla blague de merde. Ah là, il est mort. Bon. Et sinon, mes cochonnes, là. Vous bossez un peu ou pas ? Le feu, ça brûle. Parce que putain, j'ai l'impression que plus les combats sont dans des petites zones, plus on a des problèmes. ... au réseau principal dont père a parlé. Sa désactivation neutralisera les guettes qui nous ont échappés. Apparemment, certains des enregistrements sont restés intacts. Ils nous diront ce qui s'est passé et ce que mon père a fait. Vous n'avez pas l'air de vouloir entendre ça. Non. Il le faut, je le sais. C'est juste que... C'est à toi, Shepard. Je ne veux pas savoir que mon père a contribué à ça. Avant le reste de pièces, pourra l'activer davantage ? Oui. La dernière livraison de votre fille va nous permettre d'intégrer deux guettes de plus au réseau. La systémisation des attaques virales approche du point critique. Nous devrions en informer la commission de l'améroté. Par sécurité. Non, nous sommes trop près du but. J'ai promis à ma fille de lui construire une maison sur notre monde. Je refuse d'attendre la décision des politiques. Tout serait plus facile si Tali Zora pouvait nous procurer davantage d'équipements fonctionnels. Hors de question. Tali ne doit pas être exposé aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il l'a fait. Je n'ai jamais voulu ça, Shepard. Qu'il a jamais. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilée la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amirots, ni à personne. Rael Zora l'a dit lui-même. Il ne voulait pas que vous soyez pris au piège de la politique. Ne comprenez pas, Shepard. Ils vont rayer son nom des manifestes de tous les navires sur lesquels il a servi. Ce serait pire que l'exil. Il passerait pour un traître aux yeux de tous. Son nom serait l'incarnation de la pire bassesse. Je refuse de sacrifier tout ce qu'il a été, Shepard. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce que diront les amirots à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez, si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Voyons les choses en face, nous n'avons eu... Alors, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Moi, pour le coup, j'ai un peu pitié pour Tali, malheureusement. Oui, l'ex-VSK peut ressentir de la pitié par moments. Surtout pour ses membres d'équipage, vous voyez. L'ex-VSK est compatissant envers ses membres d'équipage. Je les ai enverré bien suicidés et autres. Ça me ferait des vacances, mais malheureusement, je peux pas. La commission est-elle prête à rendre son jugement ? Désolée du retard. La Lareille est débarrassée des guettes. Vous devriez pouvoir remonter à son bord en toute sécurité. Merci. Nous apprécions l'aide que vous offrez au peuple carrien. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Lareille ? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-elle de nouvelles pièces à produire au procès ? Nous n'avons rien trouvé sur la Lareille que nous souhaitons produire à titre de preuve. Tali ? Je n'ai rien à dire. Dans ce cas, à défaut d'autres témoignages, que le jugement soit rendu. Tali Zora, vous êtes déclaré coupable de trahison envers le peuple carrien et condamné à l'exil. Shepard de vaste Normandie, la flotte salue l'honneur et la passion avec lesquelles vous avez représenté l'une des d'autres. Maintenant que ce procès est terminé, j'espère que vous reviendrez à des questions plus cruciales, comme la reconquête de votre monde. Nous trinquerons votre honneur sur notre monde, Shepard, je le jure. Tali Zora, vaste Normandie, vous avez six heures pour quitter la flotte. Souhaitez-vous que vos biens personnels vous soient restitués ? Non, merci, Amirel. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. L'audience est levée. Allez en paix, Tali Zora, vaste Normandie. Qu'il la s'est l'aille. Qu'il vous soit. Eh bien, c'est fait. Je suis prête à partir quand vous le serez. Vous êtes sûre de vous ? Si je n'avais pas été exilée, je ne serais pas restée pour autant. La différence, c'est que je ne pourrais jamais revenir. De toute manière, nos chances de survivre à cette mission sont infimes. Alors quelle différence ? Je sais ce que je quitte, mais je ne sais pas où je vais. On dirait que les Kariens se préparent à attaquer les Guettes. Vous n'avez pas envie de rester pour les en dissuader ? Je m'efforce de sauver les miens des moissonneurs. Leur décision de faire la guerre aux Guettes ne dépend pas de moi. J'ai fait ce que j'ai pu. Si leur propre stupidité les condamne, j'aurais au moins ma conscience pour moi. Je suis ravie de l'entendre, Thali Zora, vaste Normandie. Rentrons chez nous. Merci, capitaine. Ah, c'était beau ! Bon, il y a eu juste de se faire expulser, mais on ne dira rien. Oh, merde, conciliation de plus 30. Oh, merde, bon, je sens que je vais utiliser mon éditeur de C, histoire de remonter, enfin de diminuer un peu la conciliation et de monter à mort le reste. Vous imaginez le désastre, sinon ? Tout ça pour sauver son père, quoi. Mais les connes. Bon, ben, c'est pas ici qu'on aura trouvé le Guette, malheureusement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Grun, c'est fait, Thali, c'est fait, Thain, c'est fait. Jacob, c'est fait. Il nous reste la folle. Garus, c'est fait aussi. Oh, putain, vas-y, souris de merde, là, car il n'y a pas de se virer de l'écran, là. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Je m'en fous. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller, maintenant ? Bon, le débat de carburant, il est bien. Alors, qui on doit aider ? Récupérer le module et le moffner, aider Jack. Tout le chanc, on va aider Jack. Let's go. Allo, et des Jack. Tata, tata, tata. Attendez, je ne peux pas envoyer des sons sur cette planète. Est-ce que je n'aime pas ce truc-là, sérieux ? J'ai l'impression d'essayer de scanner une femme enceinte. Le platine est utile pour les projets de recherche relatifs aux fusils de précision, aux fusils à pompe et aux matériels médicaux. Comment on va vous réussir ? Lancement d'une sonde. Chirozor. Le paladium est utile pour les projets de recherche relatifs aux pistolets lourds, aux blindages et aux implants cybernétiques. Sonde déployée. L'iridium est utile pour les projets de recherche relatifs aux armes lourdes, aux mitraillettes et aux fusils d'assaut. Ok, c'est bien. Ce que j'ai vu dans les Mass Effect sur PC, c'est qu'on peut tricher un peu par moment. Parce que les joueurs ont quand même... Je ne sais pas pourquoi, depuis Mass Effect 1. Non, non, c'est depuis Star Wars, Knight of the Old Republic. Et en fait, il y a eu une histoire avec un bug, là. Avec un passage assez relou. Parce qu'en fait, si jamais on n'avait pas upé un personnage, on ne pouvait pas continuer le jeu parce qu'il se faisait défoncer. Et donc, il y avait carrément Bioware qui avait lancé un logiciel, justement, pour pouvoir booster les statistiques de son perso. Pour pouvoir continuer le jeu, en fait. Et puis, sur chaque jeu Bioware, il y en a un de self-editor. Sauf sur Dragon Age. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. En tout cas, sur tous les Mass Effect, il y a un self-editor à chaque fois. Donc, un self-editor que j'ai gracieusement utilisé pour avoir toutes les fins sur Mass Effect 3. Oui, je n'avais pas envie de me faire chialer en multi pour pouvoir avoir tous les trucs et avoir automatiquement la bonne fin. Oui, je sais, je suis un villain, je suis un villain, je sais, je m'en fous. Vous m'entendez ? Je m'en fous. Mordine, c'était fait. Tain, c'était fait. J'avais oublié à quel point je déteste cet endroit. Vous voyez la plateforme d'atterrissage ? Elle est forcément sur le toit. Sinon, la végétation la recouvrirait en quelques heures. Shepard, je détecte des signatures thermiques partout, sauf sur votre aire d'atterrissage. Quelque chose perturbe les capteurs. C'était un complexe secret de Cerberus. Ouais, avec eux, c'est construit pour durer. J'ai fait une erreur de revenir ici, Shepard. Quand on commence une mission, on l'effectue jusqu'au bout. Ok, ok, bon. On débarque ? C'est la guerre. Ça va être la guerre. Bon, question. Où est-ce que le jeu me permet d'aller ? Je suis d'avis qu'on entre et qu'on pose la bombe dans la cellule. Je veux voir cramer cet endroit. Ouais, moi aussi, je veux voir cramer cet endroit. Si c'est Cerberus, je veux que ça crame. Et vu que c'est Cerberus et que c'est de l'autre qualité, ça crame forcément bien. Donc, guérez. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'on va... Ça ne va pas de glorieux ce qu'on va trouver ici. J'ai jamais vu cette pièce. Ces conteneurs. Ça devait être comme ça qu'ils faisaient venir les nouveaux gamins. Ils arrivaient à moitié fous et morts de faim. Mais en vie. Enfin, d'habitude. C'est un peu incroyable. Eh bien oui, c'est un peu incroyable. Alors... Un peu de piraterie. Hop, elle tombe bien. Je tombe encore sur celui-là en premier lieu. Le jeu a l'air gracieux avec moi en ce moment. Donc le prochain, c'est une ligne verte. Donc c'est celui-là. C'est celui-là. D'accord. Plus des crédits, je me suis dit que ça allait ouvrir un truc, mais non. Alors, alors, alors. Déjà, Garus. Garus, Garus, Garus. Switch. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hmm. On a de la bonne végétation. J'aurais peut-être dû pas appuyer sur les activer. Quand je me suis échappée, je suis arrivée ici. Entre deux combats, j'ai vu le soleil filtré par les fissures du plafond. Il y avait plus qu'un garde à moitié mort qui me séparait de la liberté, qui m'implorait de l'épargner. Et effectivement, tu l'as tué. C'est pour ça que je t'aime, d'ailleurs. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va trouver des trucs sur Cerberus ici? Est-ce que je n'ai jamais fait la mission de Jack? Drôle de nom, d'ailleurs, pour une vie. Putain. Allez, là. J'en ai mort, leur truc de piraterie, sérieux. L'avantage, c'est que je suis toujours large, maintenant. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a encore des crédits. Des chiés, quoi. Il est où, le chien? On croit qu'ils vont tomber des munitions quand on les tue. Ce serait quand même balou, des chiens qui donneraient des munitions là. Parlez à Jack. Quand j'attaquais, je recevais des narcotiques. Bordel, mais c'était qui, ce type ? Je sais pas. Maintenant, on s'en fout. Bordel, mais c'était qui, ce type ? Je sais pas. Bordel, mais c'était qui ? Bordel, mais c'était qui ? Je sais pas. Désolée. Il vous donnait une carotte quand vous attaquiez. J'ai toujours des petites pointes de plaisir quand je me castagne. On continue. Je veux. Eh, tu veux, hein ? Eh, 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 tu veux, hein ? Oh, des soins. Oh, un couloir. Oh, une porte ouverte, ta gueule, ex. Oh là. Officier de sécurité SEMPL, complexe tel-t-il. Les sujets sont sortis de leur cellule. Ils détruisent tout. Le sujet zéro va s'échapper. Demande d'autorisation de mise à mort. Je répète, demande d'autorisation de mise à mort. Accordé pour tous les sujets autres que zéro. Gardez Jack en vie. Bien reçu. Je commence à... Ça ne colle pas. Je me suis évadée quand mes gardes ont disparu. C'est moi qui ai lancé la révolte. On dirait que vous n'étiez pas au courant de tout. Les autres gamins m'attaquaient. Les gardes m'attaquaient. Les systèmes automatisés m'attaquaient. Je ne sais pas. Ça me paraît assez clair comme situation. Ouais, mais bon. Fraîcheur de vie. Varennes écrasées. J'ai tué ce Varenne alors. Il est encore chaud. Oh. S'il est encore chaud, ça va être problématique. Par contre, il y a une porte. Et on peut la déverrouiller. Oh putain. Ok, je crois que tu fais difficilement plus facile comme porte à pirater. Honnêtement. Donc c'était peut-être une porte scénarisée. J'aurais peut-être pas dû ouvrir. Même pas. Je n'ai même pas une porte scénarisée. Ils nous la donnent comme ça. Gratos. Ok. Alors c'est qui le show qui a tué les Varennes là. Piraté. Piraté. Oh là là. D'accord, c'est... Il m'avait manqué Berserker. Non, je déconne. Ok. D'accord, 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 d'accord. Oh mais t'es sérieux là, je suis hors de portée, il arrive quand même à me toucher. Il a rien vu de mire. Il est où le dernier ? Une morgue ici, dans un centre aussi petit. Je dis qu'un sale fumier sociopathe a massacré des enfants à la chaîne pour ses expériences. Et qu'ensuite il a fait le pire. Connerie. C'est moi qui ai reçu le pire traitement. Et je m'en suis tirée. Intéressant. On peut pas passer par là ? Non, on peut pas. Donc il y a un PDA là-bas, on va aller le voir. C'est pas le mot mort, hein. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Easy shit. Encore des crédits. Ah punaise. Et voilà. Personnalistique déverrouillée. Je crois que t'es pas la première à vouloir planquer des bombes, hein. Ton bouclier t'as pas beaucoup aidé, mec. C'est bon, ils sont cramés. Oui, ils sont bien cramés. On pourrait en faire des steaks en rentrant en Normandie, non ? J'ai quoi ce bruit. Ils gardaient des enfants ici. Bah, elles avaient les toilettes, c'était déjà pas mal, hein. Je crois qu'il y a quelque chose brillé. Eh. Oh merde. Zone de combat de l'enfer, ici. C'est une vitre sans teint. Ma cellule est de l'autre côté. Je voyais tous les autres enfants par là. Je leur criais dessus pendant deux heures. Mais ils faisaient jamais attention à moi. Ah, moi, ils te voyaient pas. Ils aimaient pas ta sale gueule. Hein, hein. Ça a l'air joli. Tu devais souvent aller sur cette chaise, non ? Al-bataard. Al-bataard. Al-ba-t-or. Al-ba-t-or. Entrée 1054, complexe Teltine. La dernière série d'expérimentations Pergnim n'a pas fourni les résultats escomptés. Les sujets 1, 4 et 6 sont morts. Aucune manifestation biotique chez les autres. Nous avons abaissé la température corporelle des sujets survivants sans constater toutefois de réactions notables hormis leurs morts. Mieux vaut éviter de soumettre zéro à ce traitement. J'espère que nous n'allons pas être à court de sujets biotiques. Notre stock diminue à vue d'œil. Ils faisaient des tests sur les autres enfants pour me garder en vie. Je vais gerber. Cet endroit avait pour seul but de vous façonner. Vous pigez pas, Shepard ? J'ai survécu parce que j'étais plus forte que les autres. Voilà qui je suis. Vous en êtes ressortie plus forte. Encore de la piraterie. Ben putain. On va passer notre journée à pirater ici ou quoi ? Au moins, ça a été rapide. Intéressant. Dégâts biotiques augmentés. Intéressant. C'est la fin. Les sujets saccagent les locaux et Zéro est en liberté. Il faut fermer tel titre. Un désastre sur toute la ligne. Nous allons infiltrer le programme Ascension de l'Alliance. Nous y mêler discrètement. Avec un peu de chance, ça nous... Qui est... Zéro ? Non ! Shepard, ils ont remis ça autre part. Ascension, c'est un programme de l'Alliance. Une école pour les enfants biotiques. Ils ne torturent pas les enfants là-bas. Il y a beaucoup de choses qui... ne ressemblent pas à ce que je me rappelle. Vous ne pouviez pas savoir. Possible. On s'approche de ma cellule. L'endroit d'où je viens. On continue. Je suis quand même étonné qu'on n'ait pas encore rencontré de gros monstres sur le chemin. Les Arèche, Sécurèque. Ouais, les intrus sont là. Si tu veux qu'ils crèvent, faut parler argent. Tu nous as assuré qu'il y aurait plein de trucs à récupérer. Mais c'est mort ici. D'accord, on les abat. Ensuite, j'arrive et on parle du butin. Vous êtes en travers de ma route. À l'attente ! Les enniers. Bon. Déjà, on va essayer de le péter, lui. Mais tu vas rater de faire des gauche, droite, gauche, droite. Ah, ma gueule, t'es mort. Contre lui, il va me faire chier. Brûle. Merci. Il ne reste qu'une seule pièce, mon ancienne cellule. Je ne sais pas qui c'est, Arèche, mais c'est là qu'il est. De toute façon, c'est là que je veux poser la bombe. Autant la poser sur son cadavre. Un cadavre. Il était encore frais, j'espère. Parce que je les aime bien rôtier, les cadavres. Bon. On a vu le nez, il n'y avait rien ici. Ah ! Débrouillé. Contenueur sécurisé. Il doit forcément y avoir quelque chose de gros derrière. Il doit y avoir un cadavre. Easy. Mais j'en ai marre. Ça ne donne que des crédits. Mais donnez-moi du palladium ou autre quoi. Arrêtez de me faire des crédits et que j'en avoue nos crédits. Bon, c'est la dernière porte. C'est la porte finale. It's the final door. Tanana. Sortez. Nous savons que vous êtes là. Qui êtes-vous ? Mon nom est Arèche et vous empiétez sur mon domicile. Je te connais, sujet zéro. Depuis toutes ces années, je croyais être le seul survivant. Je m'appelle Jack. Qu'est-ce qui te fait croire que tu me connais ? On connaissait tous ton visage, Jack. Ils nous faisaient subir les pires atrocités pour que leurs expériences ne te tuent pas. Tu étais la question. La question dont je cherche toujours la réponse. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu ? J'ai engagé les mercenaires et je suis revenu il y a pas loin d'une année solaire. On reconstruit petit à petit. Je vais découvrir ce qu'ils savaient. Comment libérer le potentiel biotique réel des humains. Je rouvre le complexe Teltine. ce sera magnifique. Je voulais raser cet endroit et lui, il essaye de remettre le couvert pour se donner bonne conscience. Ça ressemblait à une prison. Comment vous en êtes sortis ? Un jour, on a tous attaqué en même temps pendant qu'ils nous emmenaient au labo. Ils étaient prêts à nous abattre, mais Jack a choisi ce moment pour s'enfuir. Quand j'ai repris connaissance, c'était terminé. Les gardes, les scientifiques, les enfants, tout le monde était mort. et tu étais partie. J'ai tout arrêté. Alors oui, peut-être que ça craignait aussi pour les autres, mais ce que tu fais là, c'est au moins aussi glauque. Tout ce que nous avons subi a bien dû déboucher sur quelque chose. Vous feriez la même chose à d'autres enfants ? On ne vous a pas imposé ça ? Ils en achetaient aux familles pauvres sur Terre. Ils en kidnappaient dans les colonies. La plupart sont arrivés ici après avoir été enlevés par des pirates butariens, comme moi. Pour nous faire subir toutes ces atrocités, ils devaient avoir de bonnes raisons. Il n'y a aucune assez bonne raison. Tu es tarée ou quoi ? Tu étais là. On peut faire sauter le centre, mais reste à savoir ce qu'on fait d'un deuxième comme vous. C'est simple. Laissez-moi là. C'est ici qu'est ma place. Dans tes rêves. Ils le méritent. C'est à moi de décider comment affronter mon passé. Pas à vous. Je vous ai donné un ordre. C'est pas en le tuant que je vais m'arranger. Faut le camp d'ici, va-t'en. Ça ne vaut pas le coup de le poursuivre ni de faire tout ça. Si vous avez terminé, on pose la bombe et on fout le camp. Cette chambre, c'est toute mon enfance. Donnez-moi une minute pour jeter un coup d'œil. Je vous attends. Rien n'a changé, mais tout paraît différent. Cette table me servait à tout. C'était comme ma meilleure amie. Je me réfugiais dessous pour pleurer. J'étais ridicule. Parfois, je rêve que je suis revenue dans ce lit et qu'on me torture. J'avais pris l'habitude d'attacher les draps autour de mes poignets pour tenter de les arracher. Je veux arrêter de revenir ici. Je pensais que le reste du monde c'était cette pièce de l'autre côté. Je passais mon temps à taper du poing sur le mur. Ça n'a jamais servi à rien. Vous voyez cette trace sur le mur ? C'est là que j'ai tué pour la première fois un garde qui voulait m'arrêter. C'est moi qui l'ai arrêté au final. Allez, finis de s'apitoyer. On va atomiser cet endroit. On va atomiser cet endroit. Commandant, Jack et Miranda sont comme qu'il irait en train de se créper le chignon. Vous pourriez aller voir ça avant qu'elle bousille une cloison ? Je m'en occupe. Prenez des photos. Tu me touches et je repas la coursive avec ta cervelle, grognasse ! Ça suffit. Arrêtez ça toutes les deux. La pom-pom girl refuse d'admettre que Cerberus m'a fait du tort. Ce n'était pas Cerberus. Pas vraiment. Mais il est clair que vous êtes le fruit d'une erreur. Va te faire foutre. Tu sais pas ce qu'on m'a fait subir. Faudrait peut-être que je te montre, tiens. Il n'y a que mon opinion qui compte. Faites en sorte de maintenir en permanence un pont d'écart. On ne peut pas lui faire confiance, Shepard. Elle risque de compromettre toute la mission. Si on survit, vous pourrez vous créper le chignon tant que vous voudrez. Mais d'ici là, réservez votre hargne aux récolteurs. Elle survivra. J'y veillerai. Et là, je te taillerai un sourire face à Jack. Ça va aller, toutes les deux ? Heureusement que vous êtes intervenues. Tant qu'elle fait son travail, tout ira bien. Merci, Shepard. Il y a de la tension dans le chignon. Ah, bouclier à noyaux multiples. Ah, intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à la passerelle. Et je vais croiser les doigts pour que la femme ne dise que Samara veut me parler. « Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. » « Commandant. » Alors... Hum, hum. Hum, hum. Je vais répondre de manière urgente. J'aimerais bien répondre, tu vois. Ah, c'est pas grave. Dégas biotiques, sujet zéro. Oh là, on a débloqué plein de trucs, là. C'est n'importe quoi, là. Alors, voyons voir. Amélioration. Euh, c'est pas ça que je cherche. Du piratage. Protection, technologie. Oh, putain. Ok. Non. Ah, non, je peux pas. Non, c'est des améliorations en cours, en fait. Terminal de recherche, voilà. Rapport. Et merde. Ah, mon dieu. Je te prie que ça coûte. Oh, hum. Bon, ben... Si je veux avoir la vraie fin, il va falloir soit farmer, soit un petit coup de CV d'iditeur. Non, mais franchement, je vais le faire parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait un maximum de gens qui survivent. Je sais très bien que c'est pas bien de tricher, tout ça, tout ça. Ah, ben voilà, ça marche s'entretenir avec moi. Mais vous savez quoi, ça sera pas prochain épisode, ça. Si je veux tricher, c'est parce que j'ai envie aussi que ça se passe bien sur la fin. J'ai pas forcément envie que... Si vous avez... Enfin, c'est Mass Effect 2, ça fait des années que des sorties, techniquement. Tout le monde connaît les fins possibles et inimaginables sur ce jeu. Et j'ai pas envie de me taper la plus mauvaise, quoi. Parce que techniquement, si je me tape la plus mauvaise, il y a plus de Mass Effect 3. Il y a pas de Mass Effect 3, tout simplement. Donc j'ai pas envie de me courrer. J'ai envie que tout le monde soit à fond, tout le monde soit bien équipé. Tout le monde soit... Enfin, bref, que le vaisseau soit nickel, tout ça. Parce que je sais ce qui m'attend. Bon, les loulous, sur ce, je vous laisse ici. L'espèce d'épisode vous aura plus, sur ce. Proçonne-vous, proçonne qu'il n'aura, n'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude, comme n'avait-il, je serais pas au cul. Vous connaissez la chanson, vous savez, c'est un dicton où je vous laisse. Je vous fais le plan pour tout voir tout. Mais je vous dis à la prochaine prochaine vidéo. Ciao, bye et bojiboutchi !